... Je me présente, je suis Stéphane, étudiant et représentant français de l'école Casino Ryu Nourawa. Je me trouve actuellement au Brésil depuis une semaine, où j'étudie le Jujutsu, et en particulier le Mugen Mukiru. J'étudie actuellement avec Sansei Thiago Nouraes. Dans cette séquence, je vais vous présenter l'importance des athémi dans le Jujutsu classique et dans le Mugen Mukiru, accompagnant ces explications de quelques éclaircissements anthropologiques. Alors, dans les formes primitives et anciennes de Mugen Mukiru, on trouve de nombreuses techniques de self-defense dans lesquelles les athémi sont très présents. Par exemple, sur une saisie en raie, on trouve dès le départ une double attaque, à la fois au bras et au visage, qui permettait de rentrer une clé, de cette manière, de cette clé. Le partenaire étant en hyper-extension, tout en maintenant la clé, on pouvait écraser le genou. Voilà. Et on suivait ensuite, de nouveau, avec un éthémi. Et la particularité du Mugen Mukiru, c'est d'utiliser, et du Jujutsu, c'est d'utiliser le sol comme une arme. Le but étant de frapper que sa tête frappe le plus fortement possible au sol. Voilà. Ensuite, de nouveau, on suivait avec une clé, et on pouvait de nouveau frapper au niveau des coups. Donc, cet exemple nous permet de voir qu'il ne faut jamais sous-estimer l'importance des athémi, dans le Jujutsu, puisqu'une simple clé, qui fait partie du Jutopo, c'est-à-dire des bases du Jujutsu, peut s'appliquer avec de nombreuses frappes qui sont cachées. Donc, par exemple, sur ce qu'on appelle comme une émoire accroché, c'est-à-dire un Maboshitsuki, on peut bloquer déjà avec le coude, rentrer nous-mêmes avec Maboshitsuki, et pour appliquer la clé, on saisit l'oreille, on arrache l'oreille, on frappe dans les côtes, et on applique ensuite la clé. De nouveau, ici, on peut frapper dans les jambes, avant de projeter. Et là encore, en projetant, l'immobilisation permet d'écraser le visage avec le genou, de faire la clé, et de nouveau, de présenter les côtes de la tête. Pour conclure, dans notre école, Kazinori Mugawa, le Jujutsu Mugen Mukeru, est considéré comme un trésor, un trésor technique, mais aussi un trésor parce qu'il est très riche en détails historiques et anthropologiques. Par exemple, dans l'exemple que nous venons de voir, le sol est utilisé comme une arme, et dans les régions montagneuses, effectivement, on pouvait projeter l'adversaire en utilisant la pente, ou en utilisant et en visant particulièrement les nombreuses pierres, et utiliser des projections qui ont pourvu de faire rouler le plus possible l'adversaire afin de créer le plus de donnages possible.